ça fait longtemps ça c'est pour vous ça c'est pour vous ça c'est pour vous ça fait un mois j'étais tellement bousculé j'avais tellement des choses à faire que je ne vous ai pas montré c'est pour vous c'est pour vous c'est pour vous les dignes fils et les dignes filles de la côte d'ivoire les enfants de felice oufouti boigny les enfants du président alassane ouattara c'est pour vous et ça dieu a pris note parce que vous vous êtes bâti pour qu'il ait la paix en côte d'ivoire c'est pour vous vous le méritez diplôme d'honneur c'est pour vous c'est pour nous tous et dieu a pris note nous sommes des vrais enfants de dieu on s'est battu pour qu'il y ait la paix dans notre pays on s'est battu pour que les ivoirais vivent comme le temps de felice oufouti boigny comme le temps de nos ancêtres on s'est battu pour dire non à la haine non à la division et le président qui est un homme juste un homme bon il nous est honoré c'est pour vous parce que vous m'avez soutenu pendant tout pendant les trois années depuis deux mille vingt vous m'avez soutenu vous avez soutenu ma page et le président nous a honoré à travers le responsable des diasporas ouattara je voulais remercier tous les ivoiriens je voulais remercier les enfants de nos ancêtres qui sont battus même si vous n'avez pas eu de l'argent même si on n'a pas eu de l'argent dieu a pris note dieu a pris note tout ce qu'on doit retenir dieu a pris note de notre combat on a préparé notre place au ciel parce que nous sommes les combattants de la paix et c'est ce que dieu il recherche chez l'homme on doit être combattant de la paix des hommes et des femmes de paix je voulais remercier le président alassane ouattara que nous est honoré qui a toujours aimé la côte d'ivoire qui a toujours aimé les ivoiriens et qui a toujours aimé ses militants et qui a toujours respecté ses militants et tout ce qu'il est en train de faire c'est pour nous c'est pour les ivoiriens c'est pour ses militants c'est pour qu'on soit en sécurité c'est pour qu'on soit dans les meilleures conditions je veux remercier tous ceux qui sont mobilisés pour que on soit honoré pour qu'on soit remercier pour que les méritants des rhtp soit mieux et remercier ça ils ont mis mon nom mais c'est pour vous tous c'est pour vous tous les dix fils et les dignes filles de la côte d'ivoire des enfants de la paix je vous dis merci vous qui était là depuis le début depuis le temps des rds moi je vous dis merci parce que grâce à vous grâce à vous les militants des rds qui est devenu le rhtp aujourd'hui la côte d'ivoire est en paix grâce à les hommes et des femmes qui sont battus pour dire non à la haine la côte d'ivoire est en paix nous bénissons dieu de nous avoir donné un président comme le président alassane watra je voulais remercier les responsables de rhtp qui sont déplacés pour venir nous honorer je voulais remercier tout cela le responsable gilbert kafana connaît qui nous ont honoré que dieu soit loué à travers eux dieu nous est honoré je voulais remercier tous ceux je voulais remercier amadi kiki et tous les responsables que je ne connais pas le nom tous ceux qui ont fait tous ces démarches pour qu'on soit honoré nous disons merci et je dis merci à tous ceux qui sont battus à tous ceux qui sont battus depuis la mort des félix ou fatiguës qui se sont battus des hommes et des femmes comme les candia kamara comme comme anne huloto et tous les fils et les filles de la portes d'ivoire qu'ils sont battus cela que j'ai oublié les noms qu'ils sont battus je voulais dire merci aujourd'hui nos parents d'homme en paix aujourd'hui les ivoirien sont en paix aujourd'hui les ivoirien vont au travail aujourd'hui les ivoirien ils peuvent construire leur village leur ville ils sont libres ils sont libres de travailler ils sont libres aujourd'hui ils sont fiers d'être ivoirien les ivoirien sont fiers d'être ivoirien parce que le pays est en train d'avancer grâce à qui grâce à vous grâce à les militants des rd grâce à les militants qui sont battus beaucoup sont morts mais je remercie tous ces responsables et je remercie le président l'assain ouatra qui a honoré ceux qui sont morts ceux qui sont morts a été honoré ce jour là je crois que c'était le 7 du mois dernier ont été honorés ici à diaspora en particulièrement en france je voulais remercier tous les cyber activistes rhtp rd rhtp tous ceux qui sont battus sur la même qui sont des militants des partisans qui sont battus pour que la contribution en paix famille famille la paix est plus important que tout au monde la paix est plus important que tout au monde si on n'a pas la paix on peut pas se soigner si on n'a pas la paix on ne pas travailler si on n'a pas la paix il n'y a pas de projet si on n'a pas la paix on peut rien faire en côte d'ivoire que dieu vous bénisse que dieu bénisse le président l'assain ouatra que dieu bénisse les cadres de rhtp que dieu bénisse les dignes fils les filles les fils de la côte d'ivoire particulièrement les filles et les fils du nord en majorité qui sont battus pendant 20 années pendant 20 ans parce que 18 ans c'est 20 ans pour que nous là nos parents soient en paix je voulais profiter d'occasion pour dire que profiter d'occasion pour vous dire que regardez depuis 90 ceux qui ont humilié ou fouet baigny depuis 90 ils ont humilié ou fouet baigny en 2000 ils sont rentrés dans une haine contre les autres contre les nordis contre nos frères nos soeurs d d d d d de la cdao regardez famille les ivoiriens ça devait vous servir des leçons regardez comment ils ont fini regardez comment ils ont fini quand nous dieu nous nous encourage à nous aimer celui qui aime il est plus fort que celui qui a la haine et c'est pour cela que j'allais de ma page qui s'appelait l'amour est plus fort que la haine et je pense que je vais faire fonctionner cette page j'aimais beaucoup cette page mais il ya des gens qui sont contre la paix ils ont combattu mes vidéos pendant ces trois années ils ont combattu mes pages mais dieu est grand grâce à des hommes et des femmes grâce à des dignes fils et des dignes filles de la côte d'ivoire je peux encore m'exprimer regardez quand dieu dit de aimer nos parents ont aimé nos parents étaient des hommes et des femmes de valeur nos ancêtres étaient des hommes et des femmes de valeur du nord du sud du centre étaient des hommes et des femmes de valeur regardez comment nous étions en paix je ne savais pas que la côte d'ivoire avait 62 ethnies je pense qu'on avait qu'un seul ethnie quand moi j'étais enfant je ne connaissais pas la différence entre nord du centre l'ouest ici je connaissais pas c'est la politique la politique sauvage qui m'a montré que un nord 10 n'était pas mon frère et que c'est un étranger la politique sauvage m'a montré qu'on était des ennemis et qu'on devait se battre on devait se battre mais moi je dis nos parents étaient des hommes des valeurs nos parents ont ouvert des bras ils ont accueilli les frères les soeurs de la cdao et il ya des nord dix qui sont dans nos régions on a vécu en paix je pose la question aux militants des ppac ii avant la mort de félix ou fait il bonne on avait quel problème avec les nord dix on avait quel problème avec les nord dix vous qui ne voulez pas arrêter la haine vous qui demeurez dans la haine je vous pose la question les alès des athées hervé djé marie jean tabo et tous ceux qui ont une haine contre l'assane ouatra tous ceux qui ont une haine contre les nord dix tous ceux qui ont une haine contre les gens de la cdao on avait quel problème avec ses frères avant que vous pour chasser ses frères dans les maisons qu'avant que vous violez les femmes de ses frères on avait quel problème vous ne voulez pas admettre les gens de la ppac ii ne veut pas admettre que c'est l'air politique qui a détruit la côte d'ivoire maintenant moi je pose la question et quand je pose la question on ne me répond pas on m'insulte laissons les injures disons nous la vérité il y avait les burkinabés les maliens les nordis la baoulé dans nos plantations on avait quel problème nos parents vivaient à paix avec eux on avait quel problème la politique de laurent bagot a détruit la côte d'ivoire la politique de la rivalité a détruit la côte d'ivoire et cet esprit là on va combattre ça c'est pas un débat nous allons combattre ça parce que c'est que nous avons vécu nous ne voulons pas que nos enfants vivent la même chose nos parents n'étaient pas des milliardaires nos parents nous a laissé la terre ivoirais c'est notre héritage on doit se battre pour vivre tous ensemble c'est nos combats on doit se battre pour que les filles et les fils de la côte d'ivoire vivent tous ensemble et ce n'est pas un combat des armes mais on doit se dire la vérité on n'a pas besoin de physiques on n'a pas besoin de s'entretuer mais accepté qu'on se dit la vérité la côte d'ivoire est la terre de nos ancêtres on doit accepter de vivre avec tout le monde en paix et c'est pour cette raison que les libanais qui quittent au liban pour venir foutre la merde en côte d'ivoire les libanais avec qui on a toujours vécu en paix doivent combattre ces libanais là oui moi j'ai grandi avec les libanais à la cota on était en paix avec les libanais en côte d'ivoire on s'est connaît on n'est qu'à se dire la vérité on connaît nos frères libanais nos frères libanais étaient des hommes de paix nos frères libanais là et c'est des hommes de paix ok les libanais ils faisaient leurs promesses ils n'ont jamais agressé personne mais ceux là qui viennent pour détruire la vie de nos frères libanais en côte d'ivoire je pense que ces frères libanais là doit s'élever pour dire la vérité à ceux qui viennent foutre la merde en côte d'ivoire on n'est qu'à se dire la vérité parce que nous nous les ivoiriens nous les vrais ivoiriens nous les enfants de feliz soufaits ivoiri on ne veut pas des embrouilles avec les libanais on ne veut pas des embrouilles avec les libanais donc les libanais qui sont comme nos frères que dieu nous a donné ils doivent dire à ces libanais agressifs à ces libanais qui viennent en côte d'ivoire pour agresser les ivoiriens à ces libanais qui viennent en côte d'ivoire ils ne viennent pas pour construire leur vie mais qui viennent pour faire des trafics qui viennent pour faire des faux papiers et qui viennent pour faire des trafics qui viennent pour agresser les ivoirais les nos frères libanais doivent se lever contre eux pour dire on ne veut pas de vous ici en côte d'ivoire et c'est pour cela que j'ai apprécié les vidéos de ces deux libanais là les frères libanais qui ont dit on ne veut pas de vous ici j'ai apprécié les vidéos de ces frères parce que famille on est des créatures de dieu et dieu nous a donné la terre on doit vivre en paix sur cette terre que ça soit que le libanais qui est chinois tu es qui tu as ta place en côte d'ivoire mais les mauvais grains ils doivent retourner dans leur pays d'origine on n'en a pas besoin voilà tu es un mauvais grain un faux libanais tu viens pour pour salir l'image des libanais tu dégages tu vas au liban et les libanais nos frères libanais avec qui on a toujours vécu qui sont comme les enfants de nos ancêtres il ya des libanais là ils sont comme les enfants de nos ancêtres ils sont là il ya très longtemps il y en a qui sont là il ya 80 ans il y en a qui sont là il ya 60 ans il y en a qui sont là il ya 40 ans c'est nos frères que dieu nous a donné mais des libanais qui arrivent au fou de la merde on doit tous les dégager on doit les rapatrier on doit les dénoncer doivent sortir du liban il doit sortir de la côte d'ivoire plutôt et tous nos frères de la cdao là qui vient pour pour insulter le prédéral à san ouatra vous devez dégager ok parce que nous là nos ancêtres vous est accueilli nos ancêtres vous ont accueilli dans le respect vous devez respecter la côte d'ivoire tous ceux qui ne veulent pas respecter la côte d'ivoire dégagez parce que nous là on se bat pour qu'il y ait la paix vous les frères de la cdao qui venez qui n'aiment pas la côte la côte d'ivoire et qui qui insultent le président sans dégager de la côte d'ivoire ok parce que nous là nous les ivoirais les vrais filles les vrais fils de la côte d'ivoire on veut vivre en paix avec tous les étrangers qui sont chez nous parce que c'est nos frères que dieu nous a donné on veut vivre en paix avec les marocains algériens on veut vivre en paix avec les européens on veut vivre en paix avec nos frères de la cdao on veut vivre en paix avec les congolais tous ceux qui viennent sur le territoire ivoirien on veut vivre en paix mais les gens qui sont là pour agresser les ivoiriens qui sont là pour faire des trafics tous qu'ils sont là pour insulter le président la salouatra dégagez de chez nous ok dégagez de chez nous parce que trop c'est trop trop c'est trop la côte d'ivoire c'est la terre d'amour c'est la terre de la paix c'est la terre où tout le monde vit en paix mais tous ceux qui veulent venir troubler cette nation dégagez allez-y chez vous ok on n'a pas besoin de vous parce que vous n'allez pas à pousser les ivoiriens à détester les libanais vous n'allez pas pousser les ivoiriens à détester les burkinabés les maliens les dyniens les cameroonais non c'est l'offre et que dieu nous a donné vous n'allez pas pousser les ivoiriens à détester les européens non c'est l'offre et que dieu nous a donné on veut vivre en paix et la seule chose qu'on demande les étrangers qui viennent sur le territoire ivoirien ils doivent se sentir chez eux ils doivent faire en sorte qu'il y ait la paix ils doivent faire en sorte que tout le monde soit en sécurité ce n'est pas à eux de prendre des pistolets pour tirer sur les ivoiriens ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit et j'encourage à mes frères libanais de dénoncer tout cela parce que nous voulons vivre en paix avec nos frères vous savez un pays sans immigration c'est pas bon dieu n'est pas d'accord avec ça un pays où il n'a pas d'immigration dieu n'est pas d'accord avec ça la telle dieu a établi la tête pour qu'on vive tous en paix nous devons vivre tous en paix on doit accepter les autres ceux qui aiment la côte d'ivoire et ceux qui respectent les ivoirais ils sont chez famille changeons des matalités changeons des matalités tous ceux qui viennent vivre en paix en côte d'ivoire sont nos frères nos soeurs que dieu nous a donné changeons des matalités faisons en sorte que ceux qui sont de la haine ils puissent disparaître sans qu'on les touche l'air politique faisons en sorte que l'air politique puissent disparaître faisons en sorte qu'on ne puisse pas les attendre parce que nous ne voulons pas de la haine en côte d'ivoire voilà donc la politique des ppac il a de l'air vd guégué là nous l'on va combattre ça on veut la paix la paix nous a toujours porté bonheur le fait d'accepter les autres ça nous est toujours porté bonheur ça a toujours porté bonheur aux ivoiriens le fait que nos ancêtres ont accepté les autres ça nous est toujours porté le bonheur le refus des autres ça nous a porté que le malheur soyons des hommes et des femmes honnêtes tant oufait boigny était là et qu'on avait accepté les autres tout le monde on était en paix la côte d'ivoire était en paix ça nous a porté bonheur aujourd'hui le président la sainte ouatre est là les ivoiriens ont accepté tout le monde la côte d'ivoire est en paix mais faisons le bilan de 10 ans de laurent bagbo où on n'acceptait pas les autres faisons le bilan faisons le bilan regardez on n'était pas en paix dans un pays une fois qu'on rejette les autres il n'y a plus la paix on doit accepter les autres mais en même temps ceux qui viennent chez nous doivent nous respecter ils doivent respecter le président ils doivent respecter les ivoirais et respecter l'autorité de la côte d'ivoire famille on est ensemble on a encore un seul combat à mener un seul combat on ne veut pas de haine on ne veut pas de haine moi personnellement mon combat laisser nous vivre avec nos frères que dieu nous a donné c'est la seule chose que je demande je demande au PPACI laissez nous vivre en paix avec nos frères que dieu nous a donné sur le territoire ivoirais peu importe leur origine laissez nous vivre en paix avec eux voilà c'est le plan de dieu c'est le plan de dieu c'est la volonté de dieu si nous nos ancêtres ont accepté que le monde entier vienne s'installer en côte d'ivoire ça faisait partie du plan de dieu on doit accepter notre destin dieu nous a donné un beau pays le monde vient dans notre pays on doit accepter que c'est notre destin nos villages est rempli des étrangers on doit accepter que c'est notre destin on doit les accepter ça fait partie du plan de dieu mais on ne doit pas haïr nos frères déposons les armes déposons des armes ceux qui ont encore la haine dans leur coeur ceux qui ont encore des armes de la haine dans leur coeur déposez les armes et soyons dans l'esprit de nos ancêtres des hommes de paix des femmes de paix des hommes et des femmes qui acceptent les autres c'est le seul moyen pour qu'on vit en paix en côte d'ivoire ça nous a porté le bonheur et nous devons marcher dans les pas de nos ancêtres c'est le seul moyen pour que nos enfants vivent en paix regardez les autres pays il y a des pays où les gens s'entretient dans le pays ils n'ont pas la paix les enfants n'ont pas la paix et non seulement ils n'ont pas la paix les enfants n'ont pas la paix mais ce pays là ne peut pas évoluer nous disons non à la haine nous disons non à la politique de PPACI nous disons non à tout ce qui nous divise nous sommes un peuple nous sommes un peuple qui ont des bras ouverts nos ancêtres ont toujours des bras ouverts nous disons non à la haine donnons la place à Dieu donnons la place à Dieu aimons nous les uns et les autres adorons Dieu en esprit et en vérité acceptons les autres acceptons les autres dans nos villages acceptons les autres parce que si tout cela a arrivé ça fait partie du plan de Dieu mais ces personnes qui viennent dans nos villages ces personnes qui viennent dans nos pays respectons les Ivoiriens tout ce qu'on vous demande est respecter les Ivoiriens respecter les Ivoiriens et respecter les Ivoiriens même dans les villages respecter les Ivoiriens mais nous les enfants de Félix souffert du Boigny on a des bras ouverts pour vous accueillir à une condition que vous nous respectez et j'encourais les Ivoiriens et j'encourais les Ivoiriens à demeurer dans la paix Dieu nous a fait la grâce Dieu a regardé dans toute l'Afrique et il nous a fait la grâce de nous donner Félix souffert du Boigny il nous a fait la grâce de nous donner le président Alassane Ouattara c'est une bénédiction ces deux personnes nous ont apporté la paix nous devons demeurer dans la paix nous devons marcher dans la paix et je voulais dire aux enfants de l'ouest aux enfants de l'ouest vous devez vous ressaisir Laurent Gbagbo là c'est pas lui qui a créé l'ouest de la Côte d'Ivoire nos parents de l'ouest étaient des hommes de paix les bêtés les didats les guérés les gourous tous ceux les gagous tous ceux qui sont de l'ouest tous les ethnies qui sont de l'ouest étaient des hommes de paix ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a créé la Côte d'Ivoire le l'ouest ne laissez pas encore la politique de Laurent Gbagbo détruire l'image de l'ouest non parenté des hommes de paix le l'ouest c'est un lieu de culture c'est pas un lieu de haine le l'ouest de la Côte d'Ivoire c'est un lieu de culture c'est pas un lieu de haine ne laissez plus la politique de Laurent Gbagbo détruire l'ouest ne laissez plus la politique de Laurent Gbagbo sacrifier la jeunesse de l'ouest ne laissez plus la politique de Laurent Gbagbo détruire l'image de l'ouest le l'ouest n'a pas besoin de la haine le l'ouest de la Côte d'Ivoire a besoin du développement mais le l'ouest de la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de la haine vous avez des meilleurs de la haine depuis 90 jusqu'en 2010 faites le bilan faites le bilan de votre haine vous les fils et les filles de l'ouest qui soutenez la politique diabolique de Laurent Gbagbo faites le bilan de votre haine faites le bilan de vos injures vous avez injuré jusqu'à Dassatom vous êtes dans la haine depuis la mort de Félix faites le bilan et on va avancer le l'ouest n'a pas besoin de ça nous voulons la paix en Côte d'Ivoire et je voulais encore vous dire merci le président de la salle on va vous honorer même si ça porte mon nom mais c'est pour vous vous qui m'avez suivi et vous qui avez soutenu ma page vous qui m'avez envoyé des coeurs et la soeur, il y a une soeur je voulais le nom qui m'envoie des étoiles que Dieu vous bénisse nous sommes ensemble et nous là on dira toujours non moi personnellement je dirais toujours non à la haine nous étions très bien avec Mufo Bani et nous sommes très bien avec le président Alassane Wattra nous voulons la paix nous sommes les anges de la paix nous les Ivoiriens nous qui sommes nés sur le régime de Mufo Bani nous sommes les anges de la paix parce que nous sommes nés dans la période de la paix nous sommes les anges de la paix et nous on va toujours condamner la haine parce qu'on n'est pas nés dans la haine on est nés dans la période où Mufo Bani parlait que de la paix et nos parents vivaient dans la paix avec les frères les soeurs que ce soit ceux qui étaient d'origine étrangère que ce soit ceux qui étaient Ivoiriens on a toujours vécu en paix on a toujours mangé main dans la main on a toujours pleuré ensemble manger ensemble danser ensemble on a toujours tout fait ensemble avec les frères africains les frères de la CDAO les frères maghrébins les frères arabes les frères européens les frères chinois toujours en Côte d'Ivoire les Asiatiques tous ceux-là Américains on a toujours vécu ensemble et nous voulons rester dans cet esprit vive la Côte d'Ivoire et vive le Prédéral à San Ouattara et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse nos ancêtres dans les tombes qui étaient des hommes et des femmes de paix que Dieu vous bénisse je vous remercie beaucoup on est ensemble nous sommes ensemble avec notre papa le Prédéral à San Ouattara qui est un homme sage un homme de paix que Dieu vous bénisse famille on est ensemble et je suis fière d'être d'origine ivoirienne parce que mes parents et mes grands-parents et mes ancêtres de la Côte d'Ivoire n'étaient pas des milliardaires mais ils avaient des valeurs les valeurs c'était des hommes et des femmes de paix que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire le nord le sud le centre le l'ouest toute la Côte d'Ivoire on est ensemble que Dieu vous bénisse à bientôt pour la Côte d'Ivoire